GAMINGOSORUS GAMINGOSORUS est-ce que je peux déjà lui faire une guerre ? oui mais ce n'est pas intéressant toi on peut prendre Barcelone on va attendre un petit peu que ca redescende et ensuite on ira on ira récupérer tout ce qui reste sauf eux qui s'annoncent beaucoup plus compliqués car ils sont beaucoup plus grands on attendra un tout petit peu toujours avec nos complots pour essayer de je ne sais même pas pourquoi elle car elle est l'héritière, d'accord donc pour essayer d'hériter des royaumes de nos frères alors charitable, est-ce que je le suis ? non, mais de toute façon je suis infirme je ne veux pas tarder à mourir c'est vrai que notre personnage a fait son temps 57 ans c'est déjà bien et il a déjà la relève qui est assurée alors une proposition de mariage si tu veux donc les vassaux vont bientôt terminer donc j'espère que vous allez bien moi ça va ça va bien que votre robin a garé, c'est converti c'est parfait donc là France qui s'agrandit un petit peu un petit peu plus des conversions qui fonctionnent encore un petit peu la chasse et des trêves qui vont expirer ça c'est très bien c'est très bien puisque ça va être oui non, je ne me cacherai pas ça, on l'a déjà dit mais les trêves ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir faire nos guerres et ça c'est pas mal donc on va attendre que le petit bonhomme disparaisse donc moins 3, ça représente 3 mois donc à peu près donc d'ici avril on sera paré à faire la guerre on a quelques réserves d'argent qui nous permettra de moins perdre de moins perdre tout simplement donc là on regarde s'il n'y a pas moyen de négocier un petit peu pour qu'il fasse partie de mon complot car j'aimerais bien pouvoir récupérer sans faire de guerre ces royaumes là car si je fais une guerre je récupère les royaumes certes mais les duchés appartiendront toujours à mes frères et donc je risque ah voilà elle est morte ça c'est une bonne chose parce qu'ils sont trop vieux pour faire des enfants donc si cet enfant meurt je suis l'hérité de Galice donc cet enfant doit mourir ah ouais mais personne ne veut qu'il meurt ah oui ça va être compliqué ça va être compliqué mais cet enfant doit mourir c'est une certitude tiens je veux pouvoir arrêter tranquillement et là il y a trois enfants à faire mourir donc ce sera un petit peu plus euh oui dépensé pour l'église et on remarque que l'icône a disparu donc on peut se lancer dans nos guerres ce qu'on va tout de suite faire alors les guerres toi guerre sainte toi guerre sainte toi guerre sainte toi pardon qui est ton suzerain toi guerre sainte au bout plus tard toi guerre sainte et toi aussi voilà donc on fait toutes nos guerres quoique eux je sais pas si on va le faire plus tard ou maintenant c'est vrai qu'ils ont 10 000 et qu'ils sont assez dangereux mais il y a des chances qu'ils les rejoignent et que dans tous les cas on soit obligé de les attaquer donc j'hésite j'hésite à le faire maintenant et qu'ils ne tentent rien n'a rien après tout allez faisons le lui viendra lui viendra lui viendra et lui viendra toi aussi c'est parfait ils vont tous venir à mon appel voilà toutes les unités qui sont levées et on va très vite nettoyer les unités ma fille hop un mariage avec il serait bien d'avoir la France de l'autre côté qui est à Saint-Empire j'aurais bien aimé avoir la France prince de France voilà donc j'ai la France de mon côté la France qui viendra ce qui est une bonne chose voilà les vassos qui commencent à être mécontents mais ça on s'en fout un peu donc on va commencer à faire du clean où sont partis les français ? les français qui attaquent le Saint-Empire malheureusement donc on ne les verra pas beaucoup un enfant à éduquer mon petit-fils hop voilà on s'occupe des unités extérieures on va s'occuper d'eux ce qui devrait clôturer la guerre non toujours pas écoutez on va conquérir oh non oh l'exenculé de Barcelonais qui vont nous piquer notre territoire donc là on ne fera pas d'avance rapide puisqu'il faut conserver le maximum de troupes possibles tiens on a une sacrée guerre qui nous attend donc là c'est gagné il n'y a qu'un problème particulier là on est à 80% on est à 68% ça avance bien donc mon fils qui a eu un petit-fils bien heureux allez les guerres on avance encore une fois c'est assez long mais c'est nécessaire alors un deuxième fils ou un troisième je ne sais plus c'est lequel qu'on va envoyer avec une princesse du Saint-Empire ce sera pas mal dans trois ans on aura l'alliance il y a beaucoup de monde qui convoite nos territoires malgré tout donc là on voit qu'ils commencent à se réunir assez dangereusement donc on ne va pas tarder à aller leur rouler dessus 100% voilà donc c'est fait hop 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 et hop donc il faut deux nobles est-ce que nous aurions deux nobles le premier et toi non toi oui tu peux voilà deux nobles donc ensuite on va finir eux qui sont déjà à 78% donc ce serait bien voilà qu'ils dégagent de mon siège parce qu'ils sont en train de voilà ils m'ont fait perdre des unités dans le vent unité très précieuse puisqu'on rappelle que les almoravides ont 10 000 troupes voilà ça se passe tranquillement c'est un jeu sans prise de tête il faut vraiment se poser et laisser les choses venir donc là les gears se passent bien oh c'est un petit peu dangereux ça j'aime pas trop la tournure que ça prend c'est gagné mais avec beaucoup de pertes beaucoup trop de pertes après on ira charger deux parce que le pourcentage commence à être un peu bas donc un autre fils un enfant éduqué donc une fille bâtarde donc là ça continue on devrait passer au-delà des 100% avec cette capture oui bah ta petite bière tu te la gardes pour toi donc là on va passer les 100% en défonçant son armée voilà les 100% donc trop de territoire oui donc il nous faut un noble de plus qu'est-ce qu'on aurait un noble donc on a notre héritier qu'on pourrait toujours mettre mais on va en profiter d'avoir des nobles pour ne pas dispatcher trop les territoires là on va les déterminer ouais bah arrêtez avec vos bêtises hop voilà aucun autre enfant qui n'a pas de tuteur donc une fille voilà hop on échappe on les détruit donc on passe directement des pourcentages donc maintenant on va faire le siège tranquillement remarque quand même qu'il a accaparé toutes les unités chez lui ce qui est assez chiant et la France qui ne vient toujours pas en aide la France qui se tout flanouille donc le roi d'Aragon oui ce serait une bonne chose que tu viennes je veux juste le reconnaître je ne vais pas le légitimiser le roi d'Aragon qui a piqué Barcelone ça c'est une bonne chose la guerre qui suit son cours comme je vous le disais ça devient assez monotone c'est vrai qu'il faut beaucoup attendre donc c'est pour ça qu'on a on sent qu'on arrive vers la fin en fait quand il y a moins de rebondissements qu'il y a moins de choses à faire c'est la fin qui approche après c'était une série pour bien débuter donc ça permet juste de vous lancer en quelques années et voilà tout donc je suis devenu incapable ça veut dire voilà qu'il me faut un régeant maintenant que je ne peux plus faire les choses correctement donc là concrètement notre personnage est quasiment mort pardon non non il n'y a pas moyen voilà je ne peux plus faire de guerre parce que il doit être approuvé par votre régent et notre régent qui est autre que mon fils c'est pas certain oh il est vif ça c'est très très bien est-ce que c'est l'héritier principal ah oui non mais il a trois fils ça veut dire trois séparations de royaume encore ça c'est chiant mais je ne pense pas qu'on ira jusque là on devrait avoir fini avant donc toutes nos manigances pour récupérer les royaumes n'auront pas fonctionné voilà encore remarque qu'eux qui sont irlandais viennent quand même nous aider il faut le souligner on va t'éduquer un titre mineur hop voilà qui est fait donc 100% ça y est une guerre en plus de fini voilà donc on va aller terminer eux et eux je ne sais pas ce qu'ils font on ne les a pas vus est-ce qu'ils auraient une autre guerre non pourtant ils ont pas mal d'unités même largement trop pour ce qu'ils devraient avoir ce qui est assez incompréhensible mais ils sont endettés et en plus ils ont expulsé les juifs donc ils ne risquent pas d'être un danger pour l'instant en tout cas je l'espère donc Aragon qui a hérité aussi ça meurt un peu dans tous les coins A Léon aussi qui est mort notre neveu ça meurt un peu dans tous les coins on est le plus âgé on n'est pas encore décédé ça ne devrait pas tarder notre cousin qui n'est pas mort aussi mais qui est complètement fou complètement timbré qui a eu une tonne d'enfants après tout il faut se faire plaisir dans la vie donc là ça va commencer à devenir dangereux 18 000 oh putain je suis en train de me demander en fait comment je vais contrer ça parce que je ne peux pas relever beaucoup je pense tout simplement qu'on va la perdre on va leur demander une paie blanche non si on se rend 808 on va quand même se rendre parce que 18 000 on ne peut pas c'est une certitude donc là il faut que j'imprunte au sudurier voilà et même en empruntant on est bien dans la mouille c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient autant et ils rejoignent putain les confoirés ils ont rejoint l'une des deux guerres que j'avais c'est laquelle ? celle-là ? non ça va c'est celle que je suis sur le point de terminer j'espère qu'on va vite la terminer parce que là on est endetté comme pas possible 23, 32 donc on va très vite on va très vite la finir le billet des voleurs s'est établi ça c'est très mauvais c'était pas la bonne guerre on est un peu dans la mouille c'était pas ma guerre on dira en même temps j'ai joué risqué j'en ai lancé beaucoup j'ai voulu jouer risqué j'assume les conséquences donc on est à 100% voilà hop hop j'ai pas assez d'argent pour un noble donc on va pas me saouler hein donc on va très vite terminer celle-ci pour mettre un terme à ces guerres et revendiquer ensuite lorsqu'on aura assez d'argent le l'empire pardon puisque je pense qu'on aura assez l'empire hispanique donc le siège qui avance petit à petit et malgré tout on est bien remonté malgré le fait qu'on est censé être en déficit j'aimerais bien qu'on termine assez vite ça me plaît pas d'être en déficit et d'avoir une grosse armée qui m'attend qui m'attend derrière ils ne sont plus que 11 000 et ça ça m'énerve c'est je suis arrivé avec un stack de 18 000 sorti de nulle part et c'est assez dérangeant on va taxer l'église parce que l'église est riche donc tant qu'à faire profitons-en et on est à 100% j'avais pas vu voilà donc hop 100% c'est validé voilà donc maintenant on va laisser les refinances remonter un petit peu parce que c'est vrai que là c'est c'est la galère donc toi tu es un noble je peux pas t'accorder de titres fonciers parce que mon fils ne sera pas d'accord ah là là ça m'énerve ça m'énerve excellent travail pour économie la France la guerre de Jure oui mais vous allez la perdre de toute façon diminuer l'autorité royale j'ai aucun moyen de toute manière de résister donc je pense j'ai très forte chance qu'on accepte leurs revendications donc ça c'est un peu la merde mais ça devrait aller c'est vrai qu'on a beaucoup d'alliés de toute façon de part et d'autre mais j'aimerais que mon personnage meure et pour l'instant il n'y a pas de moyen de le faire mourir ça c'est dommage parce qu'on perd le personnage est vivieux et incapable et on ne peut plus rien faire avec de toute façon donc j'aimerais bien vite passer à son héritier alors on va regarder si on a assez pour l'impère d'Hispanie nous contrôlons seulement 55% c'est une blague d'accord donc on fera la guerre obligatoirement ça c'est inévitable d'accord donc il vient de diminuer l'autorité ouais bon on ne peut pas trop dire quelque chose on est incapable donc c'est peut-être pas tout à fait la fin mais presque donc ça continue et qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent diminuer encore l'autorité elle vient d'être diminuée c'est bon j'aimerais que mon personnage meure c'est vrai que ça m'arrangerait pour le coup mais ça redevient très monotone c'est assez dérangeant mais bon je ne peux malheureusement rien y faire j'essaye de combler tant bien que mal mais je ne sais pas trop quoi dire je ne sais pas trop quoi faire parce que pour l'instant je ne peux absolument rien faire puisque mon régent n'approuverait aucune de mes guerres j'imagine non mon régent n'approuverait pas mes guerres donc bon c'est vrai que mon personnage meurt pour pouvoir hériter et là après on se lancera et on fera des bonnes choses donc ma fille avec le roi d'Ecosse c'est pas mal ça et la prochaine avec le roi du Danemark voilà c'est arrangé c'est fait c'est dans la poche comme ça ça nous fait d'assurément de relations alors que la France est en train de se faire massacrer je n'irai pas les aider ils ne sont pas venus m'aider donc je n'irai pas c'est un peu comme ça que ça fonctionne surtout que j'ai des rébellions qui risquent de pop jour au lendemain donc je n'irai pas risquer mes troupes voilà titre mineur commandant alors que notre personnage ne veut toujours pas mourir on a pourtant moins 3 de santé c'est ce qui est beaucoup moins 3 donc la France a perdu ce qui est normal elle a fait une attaque qu'elle ne pouvait pas supporter mais là normalement elle devrait revenir et massacrer ses unités donc on doit 350 pièces d'or qu'on aura bientôt alors que mon personnage refuse toujours de mourir hé il serait temps mon vieux là t'as 65 balais t'es incapable t'as moins 3 de santé voilà voilà c'est ce qu'on attendait c'est fait donc nous sommes maintenant le roi Sancho 3 après le roi Sancho 2 du nom donc à sa mort un héritier bizarre oui tout à fait un héritier qui ne fait pas partie de notre royaume c'est assez dérangeant donc on a d'abord des gens enfin des gens des fils pardon et des filles à éduquer donc lui qui est un petit peu l'enfant roi qui est très vif qui a des bonnes caractéristiques c'est dommage qu'on a notre héritier donc on va se concentrer sur la guerre bien entendu on va regarder si on a les meilleurs Rodrigo qui est toujours le meilleur bien entendu donc toi par contre t'es mauvais tu t'en vas vous vous êtes bon le chapelin hop voilà donc maintenant on va pouvoir commencer nos guerres donc toi t'es mon cousin t'es mon cousin mais je ne t'aime pas et je n'ai pas hérité de les revendications sur les royaumes ce qui est assez dérangeant ce qui est même plus que dérangeant puisque ça va allonger grandement la série étant donné que il faudrait que je m'arrange en fait mais pour qu'il y ait beaucoup de décès et c'est assez dangereux mais on va le faire donc je ne pense pas qu'on ait assez de pourcentage malheureusement donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête ici et que la prochaine fois quand vous regarderez cette vidéo vous la mettrez en fond parce que je pense que vous ne pouvez pas la regarder directement Rodrigo Rodriguez qui est Rodrigo Rodriguez ? ce ne serait pas mon maréchal par hasard non bon acceptons Ramiro Rodriguez non je ne vois pas c'est bon oui donc c'est que la prochaine fois regardez cette vidéo en fond parce qu'elle sera assez ennuyeuse je pense on va faire avancer à la fois les manipulations intrigueuses pour avoir ma mise sur les royaumes et à la fois faire des revendications pour pouvoir avoir les royaumes assez facilement et là je crois que je viens de faire la connerie j'ai revendiqué le seul que je pouvais déjà avoir donc je pense que la prochaine fois on va faire ça on va avancer à la fois enfin on n'a plus beaucoup d'unités mais on avancera à la fois sur le plan de l'intrigue et sur le plan diplomatique pour pouvoir avoir ces royaumes là tout en se méfiant de ce qu'il nous reste à avoir ici et ces derniers on les aura plus tard donc sur ce je vous dis à plus je suis sûre qu'il m'invole de l'oeuvres